Bonjour Charline Vanhoenek. Bonjour Nicolas. Charline, vous revenez sur la nomination de Gabrielle Attal à Matignon. Oui, tiens d'ailleurs, vous n'avez pas de gouvernement en ce moment, vous ? Comme vous. Comme les Belges. Ça va, ça va, ça n'a pas l'air d'être trop la panique. Et ça, c'est déjà l'effet Attal à Matignon, ça. L'effet « waouh ». Cette nouvelle a soulevé une vague d'enthousiasme dans tout le pays. Et moi, vous savez, je vibre à l'unisson avec vous. Alors, pour l'occasion, je suis allée à la rencontre des plus fervents soutiens du Premier ministre. Voici leur témoignage. En tant que présidente du collectif Les Jeunes avec Gabrielle Attal, je salue ce choix qui atteste la volonté de réforme. Eh oui, les jeunes avec Gabrielle Attal, ils sont au CP. Ils ont entre 4 et 8 ans. Certains ont connu l'époque Jean Castex, mais c'est une frange de la population qui se sent enfin représentée. Oui, ça fait 30 ans qu'on répète, il faut réformer ce pays. Oui, alors, Loude n'a que 8 ans, mais elle est passionnée de politique. Son rêve, c'est de devenir sénatrice à 22 ans. Alors, ces jeunes placent beaucoup d'espoir dans le nouveau Premier ministre et ils clament déjà leurs attentes. Y'en a marre du centre aéré, on veut le SNU dès la maternelle. Ah, l'impatience de la jeunesse, oui, pressé de connaître le SNU. Mais Gabrielle Attal a aussi ses opposants. Une opposition virulente. Les Jeunes avec Jordan Bardella sont vent debout contre cette nomination, écoutez-les. Je constate que les Jeunes avec Attal ont tout piqué dans notre programme. La blouse à l'école, c'était notre idée. Vive le maréchal ! Ouh là là, si jeune et déjà passionné d'histoire ! Alors, Gabrielle Attal devient un rôle modèle, car il a un parcours à l'image de sa génération. À la sortie de l'école, il commence par enchaîner les petits boulots. Conseiller ministériel, porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'éducation. C'est-à-dire que pour devenir Premier ministre, il a dû traverser au moins trois fois la rue. Mais ça ne suffit pas, c'est aussi un véritable surdoué de la politique. La preuve en 2016, alors qu'il n'a que 27 ans, il décide de quitter le parti socialiste, si jeune et déjà tellement visionnaire. La jeunesse est un atout considérable, déjà il va nous coûter moins cher. Ah si, parce que j'ai lu une étude selon laquelle, actuellement en France, plus d'un jeune sur deux est obligé de sauter un repas. Et un repas à Matignon, ce n'est pas le même tarif qu'au Crous. C'est aussi l'occasion de redynamiser le système démocratique. Imaginez qu'il gouverne en Verlans, à coup de 3,49. Alors je sais, vous allez dire oui, c'est facile de faire des blagues sur la jeunesse de Gabriel Attal. Mais oui, au départ je voulais faire des blagues sur ses convictions politiques. Et puis, bon allez, la jeunesse. Alors à gauche, la critique est facile. On entend dire Gabriel Attal c'est un corps de jeune avec des idées de vieux. Genre ce serait l'inverse de Jack Lang. D'ailleurs c'est amusant de voir tous ces vieux briscards de la politique s'interroger sur la capacité de Gabriel Attal à diriger un gouvernement. C'est vrai que jusqu'à présent, faire appel à des gens très expérimentés, ça nous avait plutôt bien réussi, non ? Bah non. Alors encourageons la jeunesse. Je souhaite plein succès à Gabriel Attal, dont le prochain grand dossier qu'il aura à gérer, c'est la question de la fin de vie. Mais pour l'heure, on peut d'ores et déjà dresser un premier bilan de son action à Matignon. Hier, il a visité un commissariat avec Gérald Darmanin qui n'a pas prononcé un mot. Et là je dis bravo. Deux jours en poste et déjà un résultat qui fait du bien à tous les Français. Charline Vanhoenacker, merci.